C'est l'aujourd'hui, à un aerodrome de France sud. Dans certains vidéos que je fais sur ce canal, j'ai besoin de beaucoup de recherches. J'ai besoin d'assurer que le script soit correct, de vérifier toutes les mots. Et parfois, c'est plus sur l'expérience, parce qu'il y a un homme, appelé Christian, qui flie un aéroport de micro-médiaque, à l'autre côté de son père. Allons-y ! Alors, au départ, je n'étais pas pilote de quoi que ce soit. J'ai toujours été passionné par les oiseaux. Mais il y a une trentaine d'années, j'ai lu un article sur la disparition d'une espèce dans la nature, l'oine naine à front blanc. Je me suis dit, si moi j'arrive à guider de nouvelles générations d'oines naines à front blanc, sur un nouvel itinéraire, je vais pouvoir commencer à les réintroduire dans la nature, parce qu'elles avaient été exterminées par les abus de la chasse, là où elles passaient l'hiver autour de la mer Noire et la mer Caspienne. Elles se reproduisaient en Scandinavie et passaient l'hiver autour de la mer Noire. Et nous l'avons fait en 1999 avec ma femme, avec 33 oiseaux naines qui nous ont suivis, sur un long trajet depuis le nord de la Suède jusque sur un site d'hivernage au bord du Rhin en Allemagne, où les oiseaux ont mémorisé avec nous ce nouveau trajet. Et dès le printemps suivant, après un hivernage en Allemagne, ils sont retournés seuls sur la réserve qu'ils avaient quittée, donc ça avait bien fonctionné. Comment est-ce qu'on arrive à voler avec des oiseaux, avec un ULM ? Il faut pouvoir élever les jeunes oiseaux, mettre les œufs en incubateur, avoir des couples qui se reproduisent ici, et élever les jeunes comme le feraient leurs parents. C'est le phénomène d'imprégnation. To imprint. Parce que depuis la naissance, au sortir de l'œuf, nous sommes en présence avec les oiseaux. Dès ce moment-là, ils nous considèrent comme leurs parents. Donc tous les ans, j'élève des oiseaux comme si j'étais leurs parents, et ils me suivent naturellement en vol comme si j'étais leurs parents. On passe beaucoup de temps dans la nature avec eux, on dort avec eux. Je me baigne ici dans cette mare avec ces petites oies quand elles sont toutes jeunes. Il faut les habituer au son de ma voix. Les oiseaux reconnaissent très bien les traits du visage. Il faut les habituer au bruit du moteur très tôt et à la silhouette de l'ULM. J'ai obtenu des certificats pour pouvoir élever ces oiseaux. Ce sont des espèces protégées. N'importe qui ne peut pas les élever. Et pour pouvoir également voler avec elles, il faut des certificats particuliers. Je vole presque tous les jours avec les oiseaux, quand le temps le permet évidemment. Il ne faut pas que le vent soit trop fort et il ne faut pas qu'il pleuve de trop. Ces oiseaux ont besoin de voler pour rester musclés. Parce que si je les abandonne pendant quelques semaines, il faut tout recommencer après. Il faut les remuscler. Quand on a des animaux de compagnie, on promet son chien le matin, le soir, pour qu'il dépense de l'énergie. Et chez les oiseaux, c'est pareil. Ils ont du plaisir à voler avec moi. Mais comme j'ai tellement d'expérience, j'ai des milliers d'heures de vol avec les oiseaux, il n'y a jamais d'accident. Je pourrais éventuellement perdre des oiseaux si je ne savais pas observer mes oiseaux, pouvoir savoir quand un oiseau est fatigué. Et du fait qu'elles sont grégaires, ces espèces, il y a toute une gamme de vocalistes qu'elles expriment. Et j'ai appris à reconnaître tous ces sons. Ce qui me permet d'anticiper aussi ce qui va se passer en vol. Je dirais pour simplifier les choses, que ce n'est pas moi qui enseigne à ces oiseaux à voler avec moi. Ce sont ces oiseaux, depuis 27 ans que je vole avec eux, qui m'ont enseigné comment bien voler avec eux. Mais ces oiseaux me suivent en vol, ce n'est pas moi qui les suis. Mais sous le vent, je les laisse devant la machine, pour pouvoir mieux les contrôler, je les observe. Mais ils épousent tous les mouvements de la machine. Ils se placent devant ou derrière ou sur le côté, mais c'est la machine qui le suive et la personne qui pilote la machine. Si on est deux ULM à voler ensemble, l'autre pilote a élevé aussi ces oiseaux, ils le connaissent très très bien. Et selon la technique de pilotage, on peut s'échanger les oiseaux en vol. Les vols pour la conservation des espèces, ça ne concerne pour le moment qu'une espèce, l'oinenafront blanc. Et parallèlement à cela, je propose des vols avec les touristes pour pouvoir collecter de l'argent pour financer mes différents projets. C'est des vols qui ne durent que 35 à 40 minutes. Mais lors d'une migration, c'est vraiment un long voyage qu'on fait sur des milliers de kilomètres. Je vole 4 heures en général. C'est très éprouvant parce que je vole avec beaucoup d'oiseaux, des groupes qui font une trentaine d'oiseaux. Il faut être très très concentré. Le vol avec un passager, c'est plus un vol de loisirs. On a beaucoup de plaisir en vol et nous avons des gens du monde entier qui viennent voler avec nos oiseaux. Dans la même matinée, j'ai parfois cinq ou six nationalités différentes. Il y a parfois des personnes handicapées qui ont du mal à se mouvoir dans leur corps et qui volent comme les oiseaux avec les oiseaux. Et puis il n'y a jamais deux vols semblables. Les oiseaux sont différents selon l'aérologie, selon le tempérament du passager. C'est un devoir pour moi de communiquer auprès du public la nécessité de devoir protéger ces oiseaux. Depuis que je vole, je n'ai toujours volé qu'avec des oiseaux. Si je n'ai pas d'oiseaux en vol, je m'ennuie. Waouh ! Christian, merci beaucoup, merci beaucoup ! Bienvenue ! Incroyable !